Allez, on revient sur ce nouveau calendrier scolaire et notamment sur les vacances de Pâques qui vont être avancées d'une semaine pour les trois zones. C'est l'un des principaux changements. On en parle avec vous, Didier Arénaud, directeur de ProTourisme. Alors, c'était une demande des professionnels de la montagne, du ski notamment. Vous vous êtes surpris que pour une fois, le gouvernement ait accédé à leur demande ou c'est le lobbying qui a payé ? Alors, d'abord, je crois que dans cette histoire, dans cette affaire, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu l'intégration des besoins des uns et des autres, à la fois des enfants, parce qu'il y a des semaines, toutes les sept semaines, il y a une coupure et notamment pendant l'hiver, c'est à la période où les enfants sont le plus fatigués. Il y a aussi le fait de tenir compte des nouvelles grandes régions, ce qui était encore une nouvelle donne. Et puis, le troisième élément, c'est essayer de concilier les vacances scolaires et la création d'emplois dans le secteur du tourisme. Il faut savoir que le secteur du tourisme est un des secteurs qui a continué à créer de l'emploi année après année. Mais depuis quatre ans, nous avons véritablement une détérioration des marges du tourisme hexagonal, avec notamment pour les professionnels de la montagne des situations difficiles, voire catastrophiques dans certaines stations, où il y a eu d'investissements publics, notamment des remontées mécaniques. La Cour des comptes en a fait un rapport tout à fait alarmant. Et pour pouvoir rentabiliser ces équipements, qui sont dans bien des cas un coût pour la collectivité, le fait d'avoir une période des vacances de printemps plus tôt permet d'augmenter d'environ 3% le chiffre d'affaires des professionnels de la montagne. Il faut savoir que 3%, c'est aujourd'hui la marge dont ont besoin les professionnels de la montagne pour continuer à investir dans ce secteur. Ça va vraiment changer beaucoup de choses, d'avancer la semaine de vacances de Pâques ? Il y aura vraiment plus de neige ? La fréquentation va vraiment augmenter ? Alors, la fréquentation va mécaniquement augmenter. On estime que cette fréquentation va augmenter d'environ 3 points. Ça n'est pas neutre. Ce sont plusieurs centaines de millions d'euros qui sont à la clé. Alors bien évidemment, dans des dépenses qui représentent plus de 40 milliards, on peut se dire quelques centaines de millions d'euros, ça n'est pas grand-chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la clé, ce sont des emplois, ce sont des investissements. Donc c'est aussi un cercle vertueux au moment où les entreprises touristiques étaient fragilisées. Il faut avoir conscience qu'on a un vrai problème d'attractivité, de compétitivité. Il y a une augmentation de la TVA, il y a une augmentation des charges. Et surtout pour les saisonniers, ça leur permet de rester plus longtemps en activité, donc d'avoir moins de périodes de chômage et encore une fois, moins de coûts pour la collectivité. Donc c'est un bon compromis. Ça ne va pas révolutionner tous les problèmes du tourisme hexagonal, que l'on soit bien clair. Mais c'est une bonne mesure après des années où les professionnels du tourisme, honnêtement, ont subi quand même un certain matraquage avec l'augmentation des charges, des impôts, des taxes. Est-ce que ça ne va pas surtout avantager les grosses stations par rapport aux plus petites qui sont plus en basse montagne ? Eh bien non, parce que par définition, les stations de moyenne montagne sont celles qui ont de la neige le moins longtemps et donc qui s'arrêtent beaucoup plus tôt, à la différence des grandes stations au-delà de 1800 mètres qui, elles, ont plus de chances d'avoir de la neige. Donc ça va favoriser l'ensemble des massifs, à la fois les petites stations, mais aussi les grosses qui, elles, bien évidemment, ont l'assurance d'avoir de la neige. Le problème, c'est qu'à cette période de l'année, souvent, il y a moins de clients. Et donc ça va leur permettre, en avançant un petit peu d'une semaine les vacances, d'avoir ce regain de fréquentation qui sera tout à fait favorable. Encore une fois, beaucoup plus à l'emploi et qui va leur permettre de continuer à faire des investissements. Et ça, c'est vraiment, véritablement le plus important. Il faut savoir qu'il y a un effet de levier considérable du secteur du tourisme. Voilà pour la montagne, tout le monde ne va pas au ski quand même. Il y a le pont de l'Ascension qui est officialisé à 4 jours. Qu'est-ce que ça va changer pour les autres professionnels du tourisme ? Vous avez raison, tout le monde ne va pas au ski. Seulement 8% de la population va au ski. En revanche, alors pour les professionnels du littoral, mais aussi des professionnels du tourisme urbain, on a un très bon cadencement des vacances. On a effectivement ce pont de l'Ascension et ça, c'est une formidable mesure pour le tourisme balnéaire. On a des périodes de 7 semaines de travail et ensuite des périodes de congés, même si la dernière période entre le début mai et les vacances d'été risque d'être longue pour certains enfants dans certaines zones. Mais on voit bien que ces mesures vont dans le bon sens. Il y a eu une grande concertation, il y a eu une mesure qui permet de reprendre un petit peu de souffle pour les acteurs du tourisme français qui, rappelons-le, il y a 30% des entreprises dans le secteur du tourisme qui sont en véritable danger. Et donc c'est une bonne mesure. Pour une fois, on peut se réjouir d'une mesure intelligente. Pour une fois, bravo le gouvernement ! Eh bien écoutez, oui, c'est bien, ça fait partie des bonnes nouvelles. Réjouissons-nous ! Merci Lydia Rino. Merci à vous, allez tout de suite, on prend.